Europe 1, le grand direct, le dernier mot de l'actu. Le dernier mot de l'actu signé Thomas Joubert et tout d'abord solde. On vient de parler des soldes qui ont débuté ce matin. Les commerçants vont vendre tous leurs articles invendables. Comme Daniel Alombroso qui a réussi à vendre à France 2 des artistes que personne ne voulait. Sauf elle, c'était même pas en solde. Taxi. Dans le débat, on a parlé de la guerre entre les taxis et Uber. En écoutant l'émission, j'ai l'impression que plus qu'Uber. Ce qui fait du mal à la profession, c'est les propos de votre invité de la CGT. C'est clair, violence. Il n'a pas voulu condamner les violences qui ont eu lieu à Lyon. C'est-à-dire que certains chauffeurs sont tellement bêtes qu'ils ont pris au pied de la lettre l'expression opération coup de poing, dis donc. Carte. Une auditrice nous a rappelé que les taxis ne prenaient pas la carte bancaire. En revanche, s'ils vous agressent, pensez bien à votre carte vitale. Violence. On a vu que les violences se multiplient contre les chauffeurs et les clients de Uber. On n'avait pas vu autant de chauffeurs de taxis violents depuis Samy Nasseri. Chauffeurs. Les chauffeurs qui sont très remontés contre le service Uber Pop. Ils sont aussi très énervés contre les céréales du petit-déj. Miel Pop, Chocopop, se fait de la concurrence aux croissances, ça génère. Syndicat. Votre invité du syndicat des chauffeurs a reconnu que tout n'était pas parfait dans les taxis. Effectivement, la plupart sont branchés en permanence sur l'AMCR. Et un auditeur a parlé du rapport de Thomas Thévenoux sur les taxis. Depuis, Thomas Thévenoux a disparu du gouvernement. Du coup, on peut chanter « mettez-venoux pas là ». « Mettez pas là ». « Encore ». « Mettez-venoux pas là ». « C'est ça. » « Tous les jours, on vient droit. » « Ah bah tous les jours, ça rentre dans la tête, c'est clair. » « Merci beaucoup. » « Mettez-venoux pas là, mon Dieu ». « Mettez-venoux pas là, mon Dieu ». « Mettez-venoux pas là, mon Dieu ». « Mettez-venoux pas là, mon Dieu ».